Bonjour à toi aujourd'hui. J'ai pour toi une parole d'amour. Tu aimerais l'entendre? Regarde bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si tu me permets, je vais la reprendre avec un accent encore plus personnel pour toi. Dieu t'a tellement aimé, Dieu Père, qu'il a donné pour toi son Fils unique, afin que tu crois en lui, que tu ne te perdes pas et que tu aies la vie éternelle. Et plus encore, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour te juger, mais pour t'aimer, pour que tu sois sauvé par lui. Ça, c'est la parole de Saint Jean au chapitre 3. C'est la parole de l'Évangile de ce jour. Et cette parole-là est une parole angulaire. C'est comme sur cette parole-là que se construit tout l'Évangile. Tout le message évangélique est compris dans cette parole. Et ça m'amène à un chant, je te fais grâce de te le chanter, mais un chant qu'on a dans la famille qui dit « Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour. Ta volonté, c'est de l'amour. Et tes désirs, Seigneur, c'est de l'amour. » Alors, nous voici rassemblés aujourd'hui pour découvrir un petit peu plus cet amour que déjà tu connais, mais Dieu peut se révéler à toi. Ce n'est pas tellement que je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, mais l'esprit va parler à ton cœur et te révéler quelque chose qui est important pour toi. Cette parole-là, elle veut donner de la joie à ton cœur. Est-ce qu'elle peut changer quelque chose à ta vie? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de tristesse qui nous entoure et avec raison aussi. Quand on regarde à l'extérieur, on dirait qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il y en a des bonnes aussi, mais on est inondé de nouvelles qui nous font de la peine. Des décès, des gens qui meurent au combat, des personnes, des histoires individuelles, d'une jeune dame qui disait, mais ma maman n'était pas prête à mourir, elle n'avait que 85 ans. Je disais ça ce matin, puis je me disais, on ne voudrait jamais que notre maman parte. Et c'est souvent la même chose pour le papa. Il y a des histoires qui touchent notre cœur et qui peuvent nous faire de la peine. Puis même à ça, au Québec, le printemps, on dirait qu'il ne finit pas par arriver. Mais me croirais-tu, je te disais qu'en Gaspésie, hier, on a eu, quand on s'est levé, il y avait plein, plein de neige partout, puis même il y avait un blizzard, puis on ne voyait pas loin. Je me dis, pauvre tulipe, ils ont de la misère, restant ici de la nuit. Alors, où chercher de la joie? La joie, on va la trouver en Dieu. On va la trouver à l'intérieur. C'est à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de cette ville. Je me souviens qu'un jour, un prêtre disait, «Qui a une Bible chez lui? » Il était devant une assemblée. «Qui a une Bible? » Puis là, tout le monde levait la main. Puis après, il a dit, «Qui a ouvert sa Bible cette semaine? » Eux, il avait moins de mains levées. La parole de Dieu est une source de joie, mais je pense que tu es habitué, là. Mais une source de joie qui se redit à chaque jour et avec un ton différent. Puis je vais te dire qu'après toutes ces années de messages-lumière à l'Internet, mais aussi au téléphone pendant plusieurs années, je vais te dire que la parole de Dieu, chaque année, me dit quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, elle vient nous dire que Dieu est amour et qu'il est miséricorde. On l'a célébré dimanche. Merci en passant aussi pour tous les beaux témoignages, pour toutes les paroles de soutien que vous pouvez écrire dans vos courriels. Et quand je vois aussi que vous continuez d'écouter cette animation qu'on a faite dimanche, ça me fait beaucoup plaisir. Et Dieu n'est pas un juge. Il n'est pas comme nous autres. Nous autres, on juge tout. Mais pas le bon Dieu. Le bon Dieu, il aime. Il aime, il aime miséricordieusement. Et la parole dit qu'il veut notre salut éternel. Mais le salut éternel, ce n'est pas seulement quand on va mourir. Le salut éternel, c'est aujourd'hui, alors que je vis. Le ciel commence où je vis, quand je vis avec Dieu. Quand je vis à la manière de Jésus, à la manière de Marie. C'est là qu'il commence le ciel. Et le bon Dieu nous veut heureux. C'est la première prédication de Jésus. Bien heureux les pauvres, bien heureux les doux, bien heureux les cœurs purs. Pourquoi? Moi, j'ai toujours pensé que c'est ce qu'il avait vécu à Nazareth. Alors, il commence tout de suite en nous racontant comment être heureux et comment, plus encore, être bien heureux. Essayer de vivre chaque jour comme Jésus, c'est possible. Grâce à l'Esprit Saint. Grâce à l'Esprit Saint. Dieu veut tellement notre bonheur. Sous le souffle de l'esprit, l'homme, une journée ordinaire peut devenir une journée extraordinaire. Juste faire la volonté de l'autre, faire quelque chose qui fait plaisir à l'autre, c'est pareil comme prendre une bonne douche fraîche en plein été. Chantez en travaillant. Chantez pour Jésus. Tu vas me dire, j'ai pas de voix. C'est pas grave, ça. Jésus connaît ta fragilité, il connaît ta voix, mais il peut juste entendre ton amour. N'aie pas peur de lui chanter des chants d'amour, ceux que tu connais. Chante-lui, partons, la mer est belle. Puis, allons-y. L'important, c'est de rester en relation avec Jésus. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint. Partager, donner de soi-même. Chaque fois qu'on partage, puis qu'on donne de nous-mêmes dans un appel téléphonique, dans une carte qu'on y crée à quelqu'un, c'est comme on sait qu'on apporte de la joie à cette personne-là, puis c'est comme si on lui permet de renaître. Je voudrais terminer aujourd'hui juste en te racontant une petite histoire pour cet événement qui a été une grande joie pour moi et qui a été une joie de l'esprit pour cette fête de la Miséricorde. Tu sais comment je me sentais avant? Je me sentais comme l'épouse dont c'est l'anniversaire de son mari. Puis, puisque c'est la fête de son mari, elle veut lui faire une grande fête. Elle veut inviter beaucoup d'amis pour lui faire plaisir. Puis, elle cuisine, puis elle fait tout ce qu'elle peut. Elle réussit peut-être pas tous les plats à la perfection, mais elle fait une belle fête pour son mari. Alors, samedi, puis les jours qui ont précédé, je pensais à la fête de la Miséricorde. Puis, samedi, je peux dire que j'ai travaillé pas mal pour préparer cette animation-là. Puis, quand on a eu fini de faire l'animation, il y avait 32 minutes d'animation, puis ça prend un petit peu plus que de ça pour faire tout le montage, puis tout l'assemblage. Quand je me suis couché le soir, j'étais fatiguée, mais fatiguée. Puis, j'ai dit, si je meurs cette nuit, Jésus, je pourrais dire que je suis morte d'amour. Qu'est-ce qui m'a donné tellement de joie, c'est de le faire pour Jésus que j'aime par-dessus tout. Et de le faire pour toi, parce que je savais que ça te ferait plaisir. Et je savais que ça ferait plaisir à Jésus de te voir à ses pieds et de prier en église. Une église virtuelle, tu me diras, mais de prier ensemble, unis par le cœur. Alors, demandons, et c'est ce qu'on va faire pendant nos quelques minutes d'adoration, on va demander l'Esprit-Saint pour qu'il vienne transformer nos journées ordinaires en journées extraordinaires, parce qu'on va les vivre avec Jésus à la suite de Jésus. Et je te dis tout de suite que demain, je t'avais parlé hier, qu'on parlerait de la Vierge Marie aujourd'hui. Je vais t'en parler demain. Au revoir. Jésus, Jésus, nous venons ensemble aujourd'hui t'adorer. Et tu sais combien nous voulons être comme tes disciples, marcher à ta suite, vivre avec toi, te permettre de vivre en nous. Jésus, nous avons besoin de ton Esprit, cet Esprit-Saint qui est le Dieu de l'harmonie, qui fera l'harmonie entre nos vies et la tienne, qui fera l'harmonie entre nos vies de frères et de sœurs. Jésus, nous t'adorons et nous te demandons pauvrement le don de l'Esprit. Jésus, nous avons besoin de ton Esprit. Jésus, nous avons besoin de ton Esprit. de tout ce que nous avons, tout ce dont nous sommes propriétaires. Donne-nous de retourner dans des souvenirs et de trouver des beautés que tu as créées tout au long de notre vie. Redonne-nous de ton Esprit, Jésus, redonne-nous cet Esprit de joie et de reconnaissance. Et en nous bénissant, Jésus, et en bénissant tout notre monde, qui a tant besoin de joie, de paix, de sécurité et d'espérance, nous te remercions d'avance des fruits de ta bénédiction. Que Dieu, Père, nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous accorde sa paix et qu'il nous accorde aussi le don de la joie. Et tournons-nous avec toi, Jésus, vers Marie, afin de lui demander à elle aussi d'intercéder pour que nous soit donné l'Esprit Saint. Notre Dame de tous les dons, couvre-nous de ta grâce. Notre Dame de l'abandon, donne-nous l'Esprit Saint.